et bien salut tout le monde c'est sandra et quand elle est vous moi ça va super aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau et tout simplement aujourd'hui c'est pas une vidéo sur palladium ou voilà j'ai lancé mais j'ai pas y jouer tout de suite en fait c'est une vidéo parce qu'il ya beaucoup de gens qui me disent avec quoi tu rec avec quoi tu fais tes vidéos et tout alors voilà je vais vous répondre voilà normalement le titre de la vidéo ça sera avec quel logiciel avec quel logiciel pour bien commencer youtube entre comme ça bon c'est pas très français je pense que ce que je viens de dire mais bon vous m'avez compris alors moi tous mes logiciels à peu près pour youtube sont là bon à part open office ça c'est pour le collège discord skype et tout ça me sert quand même pour les discussions à part google bon après ça c'est tous mes logiciels là il ya tous mes jeux et là il ya à peu quoi un peu mes fichiers alors on va surtout s'occuper de celui là bon enfin on va pas trop s'occuper de celui là on va plutôt s'occuper et on va pas trop s'occuper de celui-là et celui-là ça sony vegas vois je fais mes montages avec sony vegas c'est à dire en fait voilà je suis aussi mais enfin ma voie avec audacity mais en fait je coupe pas beaucoup en fait je fais pas beaucoup de montage avec audacity en fait je transporte je transporte je ai même pas parlé je transporte ma voix sur vegas et en fait je fais mon montage de la avec ma voix va sur vegas et après bon ça c'est pour les intros et ça c'est pour les miniatures mon photoshop j'ai pas très bien m'en servir je peux très bien m'en servir quand vous pouvez voir mes miniatures ils sont pas exceptionnels et cinéma 4 2 6 pour faire aussi les intros ou alors des textes ou des mini out comme ça mais on va surtout s'occuper de celui-là enfin soit pas trop et si j'utilise pas pour l'instant surtout de celui-là c'est mon utilisé de rec et de audacity enfin je vous dis à peu près présenter alors moi j'utilise enfin j'utilise pas encore baisse parce que pour baisse moi j'utilise je vais surtout l'utiliser pour les lives je vais l'ouvrir moi je l'utilise pas pour rec tout simplement ce que pour moi il est assez complexe à voilà pour moi il est assez complexe à manoeuvrer tout ça voilà enfin quand vous avez là dessus vous savez pas trop quoi faire et moi non plus pour pour m'en servir je suis obligé d'avoir un tuto sinon je pourrais jamais m'en servir c'est pour ça que j'utilise pas mais sinon baisse est un très bon logiciel de rec il est gratuit en plus ce sont je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger obs mais c'est un des plus connus mais pour moi je vous conseille surtout pour faire des lives il est beaucoup mieux et moi c'est ce que j'utilise dès que j'aurai la fibre mais bon ça c'est pas pour l'instant parce que pour l'instant je suis pas près d'avoir la fibre enfin peut-être que je l'aurai peut-être envers fin d'année on verra bien alors baisse ça c'est fait maintenant on va s'occuper de mon logiciel de ricord de voix au pire carrément qui est audacity voilà le plus connu mais après il y en a beaucoup d'autres comme xplit ou des trucs comme ça enfin je sais pas trop mais moi j'utilise surtout audacity parce qu'il est gratuit il est simple et c'est le plus connu et il est très bien quand là voilà il y a le niveau sonore de ma voix genre là si je parle doucement voilà ça fait pas beaucoup et là si je commence à parler vraiment assez fort voilà vous pouvez voir que ça a quand même augmenté là bon je sais pas trop m'en servir j'ai quasi pas m'en servir d'audacity mais voilà j'ai un peu configuré la genre là vous choisissez votre microphone moi c'est le beurre du m1 là avec où ça part où ça sort là c'est le niveau du microphone et là c'est le niveau de l'audio enfin qu'on réécoute l'enregistrement et ben ça c'est le niveau de sonore qu'on entend là c'est pour genre si votre audio est plus vers la gauche genre imaginons vous avez des écouteurs ou des enceintes ça sort que sur l'enceinte de gauche ou sur votre écouteurs gauche ou là par droite voilà et là c'est pour réduire aussi le son comme ça je me rappelle plus trop mais bon audacity je vous mettrai le lien dans la description pour le télécharger mais c'est vraiment le meilleur et le plus simple après si vous voulez faire vos montages sur audacity je vous conseille pas parce que c'est assez compliqué de faire des montages sur audacity enfin c'est pas trop compliqué les plus grands youtubeurs qu'est ce qu'ils font enfin c'est pas eux qui font leur montage le genre là vous voyez ces moments là là où il ya du blanc et ben les coupes en fait et les coupes sur ça fait tout le temps un texte qu'on sait qu'ils parlaient tout le temps tout le temps tout le temps en fait il ya des pauses entre temps mais voilà bon ça c'était pour mon le ciel de voix alors c'est bon c'est fait on t'envoie j'ai rangé vite fait mon bureau est ce que j'aime pas quand c'est pas ranger oui je suis maniaque enfin je suis pas trop maniaque mais bon on va s'occuper surtout d'overwolf parce que c'est le richel avec lequel je rec et pour moi en fait il est pas très connu enfin il est assez connu mais pas beaucoup d'on l'utilise il peut faire aussi des lives mais que sur twitch mais j'utiliserai pas pour tous parce qu'il est pas assez performant enfin il est performant mais il a pas assez d'options comparé à obs et tout voilà alors quand on l'ouvre je mettrai bien sûr le lien dans la description pour le télécharger quand on l'ouvre voilà ça fait ça et là sur le côté vous avez à peu près votre groupe fait vous pouvez le modifier là vous avez votre navigateur internet que vous pouvez ouvrir vous avez l'app store là où il faut double cliquer dessus non parce qu'en fait je crois que j'ai rien dans mon app store parce que là c'est genre si vous avez plusieurs logiciels vous pouvez les mettre dedans là c'est my skin ça c'est pour changer le logo là parce qu'au début vous allez pas avoir ça là c'est l'enregistreur vous cliquez dessus et là voilà ça enregistre juste ici et normalement quand vous cliquez dessus ça vous montra un petit truc après il faut paramétrer et maintenant ça reste comme ça alors là petit petit conseil c'est juste de faire ça et là il apparaîtra là et normalement il va disparaître et là c'est pour team speak mais bon je m'en sers pas je préfère ouvrir team speak comme ça alors on vient m'envoyer un message skype normalement vous n'auriez pas entendre alors pour le paramétrer c'est très simple enfin on va pas tout de suite passer par paramétrer vous arrivez sur ça et là juste ici vous avez plein de logiciels et il faudra aller là dedans ici dans must have apps et là vous avez bon normalement ça c'est déjà installé là c'est game capture il faut l'installer parce que c'est pour pouvoir enregistrer votre écran vous avez team site que j'ai installé c'est pas obligé et twitch aussi que j'ai installé et vous n'êtes pas obligé plus voilà là c'est là c'est mes autres applis twitch voilà quand vous cliquez c'est carrément sur le logo c'est assez stylé donc là vous êtes plein d'autres applis où je vous laisse découvrir par vous même maintenant on va tout de suite passer au niveau des réglages on clique sur la petite clé à molette c'est dans dans le général on n'aura vous voudrez l'avoir en anglais alors voilà il vous suffit juste de cocher français c'est assez simple et en général lancer au démarche de windows moi je lance et je vais sûrement le décocher ce que ça m'énerve parce qu'en fait il se lance tout seul au début c'est à dire c'est qu'on sait que vous double cliquez vous double cliquez dessus et voilà c'est assez chiant c'est à dire que ça suit c'est à dire que je suis obligé de le refermer et tout donc là voilà hop on va commencer je l'ai enlevé bon bien sûr vous mettez overwolf en français mais il y a combien de trucs en anglais et c'est assez chelou mais bon c'est pas très grave alors on sache qu'il se joue ça je sais pas trop ça voilà parce que ça c'est général support non plus ça c'est pour tout ce qui est aide et tout vidéo alors là je peux pas je peux pas vous montrer parce que je suis en plein rec voilà c'est bon je m'appelle fabien pour ceux qui savent pas ça c'est si poursuivre dans moi je pourrais non moi je dois avec la molette descendre là je peux pas trop vous montrer j'essaie de vous montrer enfin je pourrais pas si j'ai pas d'autres les celles de récap en bs mais ça c'est dégueulasse et comme ce que j'arrive pas à le paramétrer en fait et là normalement voilà ça c'est là où ça se range donc je vous mettrai un lien de vidéo au carré mobile explique carré film avec amtazia je crois là c'est avec le genre avec les fps et qui vous genre 60 fps dans 60 ou 30 e en 720p en 1080 et tout il fait tout le son ça je veux que je fais que audacity ça ne sert un peu à rien mais bon je laisse quand même comme ça raccourcis ça c'est tous les raccourcis clavier que vous pouvez mettre genre pour arrêter le grec pour lancer le grec et tout ça j'utilise pas non plus notification ça c'est se connecter le jeu en ligne ça c'est plutôt pour les lives là sur les comptes souvent vous pouvez relier votre compte facebook youtube twitter et vous que je vais mais que je sais pas quoi bon ça je relis je relis pas je crois que j'avais un genre j'avais volé mon youtube mais je vois ça me l'a enlevé là c'est le chat pour les live twitch l'ips ça c'est pour activer l'ips en jeu c'est genre je sais pas ce que c'est l'ips je crois que c'est nos fps entre comme ça je crois et sinon c'est surtout dans vidéo normalement en bas vous avez un écran et normalement vous pouvez choisir votre fps qui est au dessus votre vie corde pour voir s'il tombe toujours oui tout comme ça moi j'ai mis qu'il dit qu'enfin j'ai quasi tout enlevé fin après il ya que le record qui se mange ce que je crois ça je crois qu'on peut pas l'enlever après je clique sur la m sur le titre et pour l'enlever comme ça au moins vous voyez à rien et voilà on s'appellait le voilà c'est assez simple c'est vraiment très simple c'est surtout qu'on voit recording mode et tout ça c'est assez compréhensible vous faire sauvegarder parce que voilà j'ai quand même modifié quelques trucs on va citer tout pour cette vidéo à l'histoire qu'elle vous a plu c'était tout alors j'espère qu'elle vous a plu si vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ça me fait vraiment plaisir on est bientôt arrivé aux mille abonnés voilà ça me fait ça fait plaisir quand même d'arriver aux mille abonnés mais je pensais pas y arriver aussi rapidement enfin j'espère qu'ils arrivaient assez rapidement mais à cause de quality j'ai assez stagné et là grâce à minecraft j'arrive même débloquer alors voilà il n'essaie pas à liker ces vidéos ça vous a plu de partager ces vidéos à vos potes pour pour ceux qui se lancent sur youtube et tout simplement de laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez c'était tout pour moi allez ciao bye les gens m 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